Rouillet n'a pas pu sortir la rondelle, Morini, c'est l'ouverture à la marque après 3 minutes et 47 secondes. Morini trouve un trou de souris visiblement, en tout cas trouve un petit espace entre l'épaule et la transversale. C'est bien ça, il y avait un petit espace dans la partie supérieure, c'est donc 1 à 0 pour les... Dégagement d'Eigenmann, c'est compliqué, deuxième chance pour Eigenmann qui se fait avoir et but ! Oh la grosse erreur d'Eigenmann, on dirait que c'est le métier qui rentre mais la Turcahoff a parfaitement exploité cette erreur. 10 minutes et 36 et 34 secondes. On va revoir, Eigenmann récupéré, croire qu'il peut faire comme en Swiss League, partir avec le puck et trouver quelqu'un. Se le fait subtiliser et Turcahoff qui met le puck au même endroit face à Team Wolf. Même endroit que Morini, déjà deux buts et cette fois il me semble que le quartier Ajoulo a touché. Ça revient avec Al Atalo, c'est le troisième ! Ça passe facilement, un peu trop facilement. 15-18 et l'équipe de Chris Max Orlet qui est vraiment avec le vent dans le loup maintenant. On a le sentiment que plus rien ne peut l'arrêter. C'est mis en confiance. Où est passé le puck ? Exactement. Dans le déplacement du gardien, on croise le puck. C'est bien but de la part d'Al Atalo qui file Fadzini. C'est un 2 contre 1. Fadzini qui va faire ça, les marqués. Encore un but encaissé par les Ajoulo en supériorité numérique. Et ça commence à faire beaucoup là. 4 à 0. Il y a quand même des questions à se poser sur la manière dont on gère les situations spéciales. On sent que l'équipe n'est pas du tout en confiance dans ce secteur-là. Et Luca Fadzini débloque son compteur. Lui qui avait marqué 3 buts en Suède dans un match de Ligue des Champions. Il n'avait pas encore marqué depuis le début du championnat. Et bien là, il a fait le travail. Pas de raison de ne pas faire tourner. Chris McSorley peut se le permettre. Encore un puck qui longe la ligne et qui finit au fond. C'est bien Valker justement qui peut lui aussi débloquer son compteur but. Il avait un assist avant le début de la rencontre. 33 minutes 46. On revoit l'essai du top scorer Trabert. Ça passe entre les jambes de Wolf. Et finalement Valker dans un angle plutôt fermé. Bon bah cette soirée est là pour confirmer que la saison sera... Rouillet avec Yogi. Yogi qui trouve la faille. Et bien je ne sais pas trop comment il a vu un trou de souris entre les jambes de Schlegel. Mais il l'a vu. Schlegel qui se rate. Et Mathias Yogi. Homme providentiel. Au HCA Joie. Depuis qu'il a marqué le but qui a permis de battre Clotten. En tout cas le public il y a le sens de l'humour. Qui crie égalisé. Sens de l'autodérision. Qui est quand même à saluer. Oh la mauvaise passe de Rouillet. Et Butker. Wolf une fois mais pas deux. Le Foll 6 à 1. Encore une bourde de l'arrière-garde. Et la sanction elle est immédiate. Il y a eu de la pression. Romain Le Foll. Il avait marqué lors des derniers play-off. Et le voici qui marque son premier but. Mais ça rigole plus d'un côté que de l'autre. On reçue un coup. C'est Schneck. Nouvel arrêt de Wolf. Mais là il ne peut rien faire sur cette reprise de Romain Le Foll. Le doublé pour le Neuchâtelois. 41 minutes et 21 secondes. La fête continue pour les joueurs d'Outre-Gothard. Et Le Foll devient le premier joueur de la partie à réussir un doublé. Les arbitres sont en discussion. De mon avis, ce but est réglementaire. Il n'y a pas de nécessité à le revoir. De toute façon, si c'est une obstruction sur le gardien, elle ne peut plus être rouillée. Frossard qui va affronter seul Schlegel. Frossard, Schlegel, c'est magnifique. De quoi mettre un petit peu de baume au cœur au supporter à Jouleau que ce breakaway. Il a quelque chose dans les mains, Thibaut Frossard. Ce n'est pas la mine des grands soirs évidemment. Ce n'est pas un but qui va lui apporter beaucoup de joie ce premier but en National League. Mais c'est un but qui va quand même compter tôt ou tard pour lui. pour se prouver qu'il est capable de battre un gardien là où pour l'instant les étrangers du HCA...